Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Afen & Co, la collégiale de Forma Radio. Nous sommes au numéro 105 et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un expert émérite de la formation, Alain Dumont, qui à la fois marie de nombreuses compétences, de nombreuses expériences, à la fois sur l'enseignement traditionnel, donc l'enseignement, la formation initiale, à la fois la formation dans l'entreprise, qu'il connaît particulièrement bien, il a été ancien directeur de la formation du MEDEF, mais il connaît aussi l'international, donc ça fait plusieurs postures pour regarder l'évolution de la formation dans un monde qu'on dit disruptif, et donc c'est très intéressant d'avoir son regard avec toutes les questions qu'on se pose ou qu'on ne se pose pas, et qu'il est grand temps de se poser, et pour ça on a la chance d'avoir Manal, qui va m'aider dans ses démarches. Bonsoir Manal. Bonsoir Stéphane, merci, merci Alain d'être avec nous aujourd'hui et de répondre à toutes nos questions. Donc si on peut commencer, de par tous ces postes-là, toutes ces visions stratégiques que tu as pu accumuler, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la formation aujourd'hui en France, et est-ce qu'il y a des choses qui vont changer complètement, et comment ça va évoluer, est-ce que tu as des indicateurs, des choses à partager avec nous aujourd'hui ? Oui, c'est une bonne question. La formation et l'éducation sont au centre de beaucoup de débats en France, etc. Et on ne se pose rarement la question de l'efficacité des dispositifs en place. Et si tu veux, si vous voulez, pardon, ce que je veux dire par là, ce n'est pas se former qui est important, c'est devenir compétent. C'est quoi la différence alors ? Oh là, elle est énorme la différence, il serait temps que tu le saches. La formation, c'est tout simplement une acquisition de savoir, souvent théorique. Et d'ailleurs, l'apprentissage a beaucoup de mal à se développer réellement en France. Et puis ensuite, on part au boulot. Et ce qu'on constate, c'est que beaucoup de choses, notamment avec les diplômes de l'enseignement supérieur, se jouent en début de carrière, on a un beau diplôme, bon, je ne vais pas en citer pour ne vexer personne, et ensuite, on est qualifié pour sa vie. Il y a d'autres pays qui disent, misons beaucoup moins sur la formation initiale, au-delà de Bac plus 2, ça commence à devenir inutile, mais par contre, formons-nous tout au long de la vie, et surtout, formons-nous en situation de travail. Parce que la situation de travail est beaucoup plus performante pour atteindre des compétences que la théorie. Et les formes traditionnelles de formation ne sont pas au maximum de leur efficacité. Alors là, j'ai des tas d'exemples à citer dans l'entreprise, mais le problème, c'est que comme en France, la formation est très pesante, très présente, il y a eu des lois sur la formation professionnelle, on a représenté ça souvent comme un impôt. Et du coup, si on compare avec d'autres pays, dans d'autres pays, notamment plus actifs là-dessus, ce n'était pas un impôt, c'était un investissement de l'entreprise. Et du coup, on investit sur quoi ? Ça amène l'entreprise à s'interroger sur ses compétences, ses compétences à venir, et la compétence, je le dis ça pour Manal, c'est toujours, elle est toujours vérifiable, mesurable, en situation de travail. La formation, c'est théorique, vous le savez bien. Un bel examen. Si tu parles d'efficacité, est-ce que tu fais référence au PIAC, les indicateurs de l'OCDE, qui permettent de faire des comparaisons, c'est ça ? Et j'ai participé aux travaux de l'OCDE en tant que MEDEF, très souvent. Donc c'est un sujet qu'on a bien. Alors par exemple, qu'est-ce que je peux dire après une dizaine d'années de participation ? C'est que la France est bonne en théorie, elle n'est pas bonne en pratique. D'accord. Et c'est exactement l'opposition entre la formation souvent théorique et la compétence qu'on acquiert au travail. Alors c'est guidé, c'est encadré, c'est etc. etc. On est bien d'accord. Mais la compétence devient le bien stratégique de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Et il faut qu'ils en prennent conscience. Et si le chef d'entreprise est d'accord, il peut en faire un sujet clé pour l'ensemble de ses salariés. Je l'ai vu faire. Et à ce moment-là, la compétence devient l'outil stratégique de l'entreprise, mais chacun peut se situer sur la carte des compétences de l'entreprise. Et donc ça, c'est une de mes idées fondamentales. Et donc, chacun prendre ses responsabilités dans le développement de son portefeuille de compétences. Vous savez que l'AFEST est un outil qui aide justement à passer de la formation à la compétence ? Ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça. C'est un des aspects clés du manager. Oui, mais alors, comment on fait dans un monde qui change complètement ? On n'a plus de visibilité à 2-3 ans. On ne sait pas où on va pour se déterminer les compétences métieres ? Justement, le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire avec les hommes qui sont au travail et concernés par l'évolution des compétences de l'entreprise. et pas, en théorie, dans le bureau du DRH. Là-dessus, j'ai vu des choses étonnantes. Quand on met au travail des salariés dans des entreprises justement sur le repérage des compétences professionnelles. Il y a des gens, au bout de 15 jours, trois semaines, un mois, qui disent « Mais je ne savais pas que je savais faire ça. Mais je ne savais pas que ce que j'avais acquis dans mes loisirs ou en gérant un conseil municipal, etc. Je ne savais pas que c'était parfaitement transférable et immédiatement dans l'entreprise. » C'est-à-dire que vous voyez bien que le contenu de la formation, c'est le contenu de la formation. Par contre, quand on arrive là dans une association, sa capacité à gérer une équipe et à la motiver, ou dans une association sportive ou autre, c'est parfaitement transférable dans une entreprise. Mais ça, on l'ignore. On ne sait pas. Alors, comment tu démarrerais cette politique ? Est-ce qu'il s'agit de refaire la GPEC ? Non. Pour moi, la différence... Tu as de la chance, je ne suis pas agressif ce soir. Désolé. C'est ce qui te rend vivant aussi. C'est quand la principale préoccupation, là, je ne vais pas me faire des amis, mais du responsable de formation, du cadre, etc., c'est définir les postes. On est bien d'accord. Ça reste encore, ça, et de les rattacher à une convention collective, etc. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit aux salariés en poste ? On dit, ne sors pas de ton poste, tu vas foutre la pagaille dans l'entreprise. Tu respectes ta fiche de poste. Deuxième solution, on éjecte ça. On définit avec l'ensemble des salariés les compétences qu'ils possèdent sur la carte de l'entreprise et on les autorise à en acquérir de nouvelles. Et à ce moment-là, l'organisation du travail est au service de la mise en œuvre de ces nouvelles compétences. Alors, c'était par exemple l'accord à Cap 2000 chez Usinor, en 1990, qui avait permis, rendu possible pour chaque salarié d'acquérir de nouvelles compétences, qu'ensuite ces compétences étaient rémunérées. D'accord ? Sortaient de la logique de poste. Mais ensuite, enfin, l'encadrement avait obligation d'utiliser ces nouvelles compétences. C'est-à-dire qu'il était obligé de changer l'organisation du travail. Alors, ça va ? Donc, il faut préparer en amont la ligne hiérarchique, peut-être ? Manal, peut-être que tu as un élément ? Si tu veux, c'est une transformation de l'ensemble des rôles de l'entreprise. Et le cadre, par exemple, devient beaucoup plus un animateur qu'un hiérarchique. Si tu veux, il permet à chacun de développer son potentiel. OK ? Et ce n'est pas lui qui dit « Tu fais ça ! » C'est une équipe qui s'organise. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance de conduire les partenaires sociaux. On était 30, côté entreprise et côté salarié. On a fait, pendant 18 mois, le tour des entreprises les plus performantes au niveau mondial. Donc, brutalement, on a écrit des tas de choses là-dessus. Il y a notamment un coffret de 11 cahiers du MEDEF qui a été très utilisé là-dessus. Eh bien, ça nous sautait à la figure, ce qu'on a vu. Et je vais vous citer, alors on peut citer des très grandes entreprises, etc. On est d'accord, on est allé passer 15 jours dans la Silicon Valley, on voit des choses. Mais on est allé en Suède. Et on a été reçus par le gouvernement, celui de loi qui nous a permis de rencontrer des syndicats, des entreprises, etc. Et on nous avait logés dans un bel hôtel. On était une trentaine. Et c'est une des plus belles expériences professionnelles que j'ai eues. Et elle met parfaitement en lumière ce que je suis en train de vous dire. J'étais dans ma chambre le matin et puis je vois arriver une charmante dame qui frappe à ma porte. On était au moment de l'affaire Strauss-Kahn. C'est ce que je pensais, Sophie Tell, je ne voulais pas la ramener. Vous êtes un bon cochon, cher ami. Je ne pensais pas à mal, au contraire. Je m'interrogeais. Je plaisante, bien sûr. Je t'en prie. Elle me demande en français. On était en Suède. Elle me demande en français, monsieur Dumont, est-ce que je peux faire votre chambre ? Je lui dis, écoutez, madame, bien sûr, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et puis elle continue en me demandant, est-ce que je peux vous demander pourquoi il y a trop de Français qui ont débarqué dans notre hôtel ? C'est le gouvernement suédois qui nous avait mis là. Alors je commence à lui expliquer les problèmes d'organisation du travail, etc. Puis d'un seul coup, je me dis, mais attends, Dumont, tu es en train de parler à une femme de ménage. Je pensais à la femme de ménage que j'avais au Mercure à Bercy. Et elle me parlait de l'organisation du travail. Je lui dis, mais madame, vous parlez de combien de langues ? Moi, j'en parle quatre. Et vous faites le ménage. Alors là, elle éclate de rire. Et elle me dit, ah ben voilà, j'ai compris, pourquoi vous êtes là ? Eh ben je vais vous expliquer ce que je fais. On est une dizaine de salariés avec la directrice. On a une trentaine de chambres. Donc on a décidé ensemble qu'on faisait tous trois chambres. Directrice comprise. On apprend vite quand même. Et donc ça, voilà. Parce que la directrice considère que ce n'est pas forcément un métier très épanouissant. On peut se répartir le boulot. Mais qu'est-ce que je fais après ? Après, je file à l'accueil. Avec mes quatre langues, je peux entretenir tous les touristes qui sont là, leur conseiller dans la journée, comment aller voir les choses importantes, etc. Mais ma passion, c'est la cuisine. Et dans cet hôtel-restaurant, il y a un très bon chef. Et je file à la cuisine et je suis son adjointe. Et je continue à apprendre mon métier. Et puis, l'après-midi, je me repose un petit peu, vers 15 heures, et après je retourne à l'accueil pour recevoir les nouveaux clients étrangers. Parce que notre hôtel est assez connu, avec mes langues, etc. Et puis essayer de les fidéliser. Donc, voilà mon boulot. Mes autres collègues se sont répartis le boulot autrement. Mais l'objectif, c'est pour la directrice de nous permettre d'abord de se partager le boulot et de développer les compétences qu'on a envie de développer. Et moi, ma principale compétence, c'est la restauration. OK ? Alors, on a bien sûr rencontré la directrice qui est une femme formidable. et elle nous dit, bon, d'abord, vous avez vu, il y a une ambiance absolument extraordinaire dans cet hôtel. Tous les salariés sont particulièrement motivés, etc. Mais, le problème, c'est qu'ils sont devenus très compétents par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas quelqu'un qui est enfermé dans le ménage, il n'y a pas quelqu'un qui est enfermé dans l'accueil toute la journée, etc. Est-ce que tu es en train de nous dire que le futur de la formation ou de la compétence, c'est des compétences transversales et que l'avenir, c'est de laisser tomber l'idée d'expert, finalement, qu'on aime beaucoup. Il y a un peu de ça. Mais, je vous corrige juste, il serait bien que vous relisiez ce qu'on avait écrit sur les compétences. Parce que, c'est les savoirs, savoir-faire, comportements qui sont transversaux. Ce n'est pas la compétence. La compétence, elle est dans un lieu de travail donné, dans un contexte donné. Compétence transversale, elle a des ailes, elle flotte. Par contre, alors, votre question me permet de réagir là-dessus, par contre, une compétence, c'est clair, c'est des savoirs. Mais, on peut les acquérir de tas de façons, les savoirs. Ensuite, il y a des savoirs-faire. Et là, par exemple, le tuteur, le collègue peut très bien vous apprendre si il y a un certain nombre de savoirs-faire de l'entreprise. Et il y a des comportements professionnels. J'ai souvent dit savoir-être. En tout cas, moi, j'ai arrêté de dire savoir-être le jour où un philosophe m'a dit, mais monsieur Dumont, vous pouvez me dire ce que c'est que ne pas savoir-être ? Donc, depuis, et avec les syndicats, on s'était mis d'accord, le terme comportement professionnel, d'abord, délimite bien, on est dans le champ professionnel. Et c'est la mobilisation de l'ensemble de ces ressources qui permet la compétence. Mais la compétence dans l'action, au travail. Vous y êtes ? Il y a les ressources qu'on acquiert de tas de façons, mais la compétence ne s'évalue et ne se reconnaît qu'au travail, en situation de travail. Il n'y a pas une dimension culturelle dans des pays comme par exemple les pays scandinaves, l'autorité pyramidale, structurelle, etc. est assez différente dans un pays qui est très structuré depuis très longtemps, comme la France, les Capétiens, Milan. Dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas cette dimension-là qui fait que ce n'est pas aussi transposable comme modèle ? Le problème, il n'est pas là. Quelle est la performance économique de la France aujourd'hui ? Comparer ces différents pays avec notre balance commerciale. Essayez d'acheter pour votre prochain Noël des jouets, des outils, des tablettes, des téléphones à vos enfants qui soient fabriqués en France. Non, mais cherchez. Il n'y a pas beaucoup de ce que j'étais en train de me dire. Il n'y a pas grand-chose. Mais est-ce que ça veut dire culturellement qu'il s'agit de copier la culture des autres ? Non. Non, mais il s'agit de critiquer sa propre action. De ne pas critiquer, d'évaluer sa propre action. Ça, l'OCDE, puisque j'y étais, effectivement, un jour, on s'est aperçu que la France était le pays qui avait les études les plus longues et le chômage des jeunes le plus fort dans les pays de l'OCDE. Il y a quand même un problème, un sérieux problème. On peut s'interroger sur l'efficacité de notre système d'éducation et de formation. Justement, Alain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les dispositifs dont on entend parler récemment et qui permettent, entre parenthèses, de traverser la route pour changer de domaine d'activité ? Est-ce qu'on parle toujours de cette transversalité, est-ce qu'on peut faire l'analogie de cette transversalité dont tu viens de nous parler ? Est-ce que c'est transposable ? Est-ce que ça va révolutionner la formation et les compétences, gestion de compétences en France ou pas du tout ? C'est une très bonne question. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. On peut se faire plaisir aussi. Il est trop loin. Non, le problème, si vous voulez, c'est est-ce que vous pensez qu'en France, il y a des gens qui sont capables de gérer 20 millions de salariés et leur parcours professionnel, leur formation. Est-ce que vous pensez qu'on est capables de faire ça ? Et vous savez bien que non. Le problème aujourd'hui, c'est d'équiper chacun de la capacité à conduire sa vie professionnelle, à décider qu'il va traverser la rue et pas le décider pour lui en le mettant dehors. C'est-à-dire que prendre conscience qu'on a des ressources, qu'on a des compétences, par exemple, ce que vient de dire là, est intéressant. Je suis mis au chômage. Je vais dans l'entreprise à côté, je dis, j'étais au poste, machin, je faisais le suivi des commandes. Autre chose raisonnant en termes de compétences. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que je suis un grand organisateur qui essaye de rationaliser toutes les tâches, d'essayer de créer un réseau pour le suivi des commandes, par exemple, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne raisonne pas dans une affectation directe à un poste, mais à ses compétences dont parle votre ami et qui sont parfaitement transposables dans une autre entreprise si elles ont été repérées dans une autre entreprise. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je n'ai pas dit transversal. J'ai personnellement acquis la capacité d'animer des gens dans ce contexte-là. Mais je sais que cette capacité-là, si je sais en parler, si je sais la décrire, elle est parfaitement utilisable dans une autre entreprise et dans un autre contexte et non pas dans un autre poste complètement normé est fermé. Et tu penses que dans une employabilité, parce qu'il y a cette démarche-là qui est très bien parce que ça permet de responsabiliser les gens qui trouvent leur déploiement de compétences, mais si le marché fonctionne par poste, à un moment, tu reviens à des postes ? Non, le marché il subit des influences et puis la formation des chefs d'entreprise, etc. L'entreprise, vous savez, j'ai rencontré des milliers de chefs d'entreprise, ils ont peur d'un vrai changement. Pour certains, quand on leur disait essayez d'imaginer qu'il n'y a plus les postes dans vos entreprises, c'était le gouffre qui s'ouvrait sur vos pieds. Alors cela dit, c'est aussi à toutes les structures accompagnantes d'expliquer. Et une fois que le chef d'entreprise il a compris que sa richesse, et il le sait bien, sa richesse, c'est un développement de chacun de ses salariés et une beaucoup plus grande souplesse dans l'organisation du travail, eh bien il y va. Mais le contexte français ne pousse pas à ça. Et aujourd'hui, si vous voulez, je crois pouvoir dire qu'on était un certain nombre, ensuite, la fondation Condorcet a poussé dans cette optique-là l'évolution du système. Mais si ces gens qui avaient de l'énergie à mettre s'arrêtent, on revient à la forme initiale. Et c'est le problème de la France, c'est le problème de tout le système français. Je vous cite un exemple, ça va ? Oui. Non mais je suis... Je veux bien un exemple de dispositif peut-être que tu as connu, que tu as mis en place. et je me pose la question, par exemple, une entreprise ou même une institution publique qui a une grille figée de salaire, si on sort du système de poste, est-ce que ça va pas chambouler tout ? C'est la grève. Et justement, pourquoi ça bloque ? Est-ce que c'est pas ça ? Qu'est-ce que tu proposes ? Oui, mais c'est... Non mais le problème à t'invres, où on considère qu'il y a un chef qui décide en haut et qui demande à tout le monde d'appliquer, ou qu'il y a un chef qui se met au travail avec ses salariés, ses cadres, et qu'ils inventent, eux, ensemble, le futur. Et à ce moment-là, si vous voulez, vous n'avez pas d'énormes problèmes de changement. Mais il faut arriver à convaincre tout le monde de marcher là-dedans. Moi, j'ai fait travailler un certain nombre d'entreprises là-dessus. Tout le monde, moi le premier, était stupéfait du changement des salariés. C'était la première fois qu'on leur demandait, si vous voulez, en termes de compétences, ce qu'ils se sentaient capables de faire. Et puis, c'était étonnant quand on leur demandait, mais à votre avis, dans l'évolution de l'entreprise dans deux ans, de quoi on aura besoin ? Et est-ce que vous pensez que c'est celui qui est dans le, comment vous dire, qui est dans le post-travail complètement cadré, celui-là, il n'est pas capable d'inventer le futur ? Si on lui donne une vraie responsabilité dans l'organisation du travail, il saura quoi dire. Et il saura quoi dire avec son chef d'entreprise. Et à ce moment-là, si vous voulez, le chef d'entreprise, encore une fois, il faut réaliser, est-ce qu'on est dans le hiérarchique et le directif ? Je ne suis pas pour dire, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas ça. c'est qu'il y a une méthode, on travaille tous sur ce qui nous concerne et on construit quelque chose, on se joue ensemble. Et ce projet, c'est quoi ? Permettons à chacun de développer au maximum son potentiel. Et demandons ensuite à l'organisation de l'entreprise de transformer ça en performance. Est-ce que finalement, tu nous dis qu'il n'y a pas assez de lien entre formation, compétence et stratégie ? Bien sûr. J'ai été responsable de formation à un moment donné, notamment dans l'enseignement privé. On avait un gros catalogue comme ça, comme le catalogue de l'art d'août qui donnait toutes les formations disponibles. Vous parlez d'une stratégie ? Je prenais le catalogue et je regardais la formation que je voulais faire. Non mais, ce n'est pas sérieux. Et si vous voulez, vous voyez bien que je vous ai donné la définition qu'on avait, au MADEF d'une part et à Condorcet après, de la compétence professionnelle. Compétence professionnelle, c'est un acte dans l'entreprise. Et si on veut qu'elle évolue, il faut faire évoluer les ressources en amont, les savoirs, les savoir-faire, les comportements. Alors là, la formation a sa place, mais elle ne doit pas remplacer le travail. et il faut la nommer en tant que telle. Regardez le programme de dispositif de formation, vous verrez, c'est essentiellement en termes de savoir. Alors que ce n'est pas ce dont on a besoin très vite dans l'entreprise. On a besoin d'être opérationnel et en plus, je vous ai cité l'exemple de l'hôtel suédois, on a besoin de permettre à chacun de trouver une place dans un système beaucoup plus souple. Et par exemple, dans l'hôtel, j'ai entendu ça dans des tas d'entreprises françaises, là où on acquiert une certaine polyvalence, vous y êtes ? Le jour où quelqu'un est malade, le jour où quelqu'un veut aller en formation, il y a toujours quelqu'un pour le remplacer avec le même niveau de compétence. Alors que la logique de poste, vous le savez bien, fige les choses. Tu dirais qu'avec les compétences, les gens sont capables d'aller jusqu'à, on parle beaucoup de la disruption, c'est-à-dire des métiers qui vont disparaître, jusqu'à être capable de dire, mon métier, je suis moi-même acteur de sa disparition et de sa transformation ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui répètent un peu comme d'habitude, ils bougent un peu à la frontière. ce que je peux vous dire, c'est que s'il a utilisé les années précédentes pour enrichir son portefeuille de compétences, il aura moins peur si l'entreprise éclate et disparaît. Parce qu'il sera employable. Et vous savez bien, j'ai été secrétaire technique nationale de la formation professionnelle pendant 13 ans. D'accord ? Vous savez, ceux qui profitaient de la formation, c'était qui ? C'étaient les plus qualifiés dans les plus grandes entreprises. Ah bah, vous parlez ! Et c'est aussi une des raisons qui fait qu'à certains moments, il y a une trappe à exclusion qui s'ouvre. Parce que quand on n'a pas fait évoluer en continu son portefeuille de compétences, je vais vous dire, avec les changements qui sont de plus en plus rapides, c'est la trappe à exclusion. Et c'est dramatique. Et est-ce que le numérique peut changer cette vision en proposant, par exemple, des parcours personnalisés, des analyses, justement, on tient compte de toutes les connaissances, les compétences de chacun avec la data, comme on dit. Est-ce que le numérique peut apporter quelque chose de positif ? Bien sûr. Quoi ? Je prends un exemple. Vous remuez des bons et des mauvais souvenirs. à un moment donné, on a fait un accord avec les partenaires sociaux au MEDEF et on a fait des propositions d'un compte épargne de développement des compétences qui est devenu qui est devenu un compte qui est partiel dans le dispositif légal français. Mais quelle était la proposition qu'on faisait avec Francis Mer, par exemple ? La proposition qu'on faisait, c'était de dire permettons, créons pour chacun un compte épargne de développement des compétences. D'accord ? pour chacun. On avait même prévu de le faire gérer par l'Ursaf ou la caisse des dépôts. D'accord ? Il serait inscrit dans le bas de la feuille de paye. Et il ne s'agissait pas de nourrir des collecteurs. Et qu'est-ce qu'on mettait là-dedans ? On mettait la contribution de l'entreprise, par exemple. On mettait ensuite l'héritage que j'ai touché de ma grand-mère. Je le mettais sur mon compte. Etc. L'État pouvait dire « Bon, les gens qui ont très peu de qualifications pour des tas de raisons, j'abonde leur compte de formation. » L'entreprise disait, et on l'a vu dans des pays scandinaves, l'entreprise disait, le chef d'entreprise ou le DRH disait « Je veux bien parler avec vous de l'utilisation de votre compte épargne. » Et si vous mettez 50, je mets 50. C'est un peu un CPF, quoi. À ce moment-là, si vous voulez, ce qui est formidable, c'est qu'à ce moment-là, c'est négocier entre l'entreprise et le salarié. Et le salarié se sent en partie responsable de l'évolution de son capital de compétence. Voilà. Ça, on n'a pas pu le mettre en France parce qu'il y a trop de rigidité, trop d'intérêt à mettre ça en place. Le CPF, c'est un peu ça, dans l'idée. Un peu, mais un peu. Pensez à tout ce que je vous ai dit. Par exemple, moi abonder ou moi abonder pour ma fille qui est salariée, etc. À ce moment-là, on crée une enveloppe qui est affectée au salarié et il peut, avec des règles du jeu pour qu'il ne la développe pas n'importe comment, mais par exemple avec un cofinancement de l'entreprise, dans tout ce que je vous ai dit. Et l'idée qu'on avait vue dans un pays, c'était de dire ce que le salarié met sur son compte d'épargne, c'est déductible de ses impôts. exemple. Ça pourrait être une force et quand le salarié voit en bas de son compte son salaire l'état de son compte, ça le stimule pour penser à son évolution professionnelle. C'est dynamique. On ne gère pas des banques, on gère des motivations de salariés et des parcours. Pourquoi ces dispositifs sont compliqués à mettre en place ? Qu'est-ce qui bloque en fait ? Parce qu'il y a beaucoup trop de structures, d'organisations qui ont tout à perdre. Je préfère ne pas rentrer dans le détail parce que sinon je vais avoir quelques poignards dans le dos. Mais je suis sûr que vous êtes capable de l'imaginer. Et alors on parlait de la France puisque par rapport à l'international, est-ce que tu dirais que la filière française de la formation professionnelle, puisque c'est notre sujet, elle est bien positionnée par rapport au reste du monde ? Elle est en relation, en interaction ou elle est à côté de la plaque ? Je pense qu'elle est aujourd'hui à côté de la plaque. Mais bon... Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je viens de te donner un exemple de solution. Qui est-ce qui est concerné en premier ? C'est quand même le salarié. C'est pas... Enfin, quand j'étais dans l'enseignement privé au niveau national, les directeurs d'école, les directeurs, etc., qu'est-ce qui les intéressait ? C'est d'ouvrir de nouvelles sections. OK ? Et si possible, la garder la plus longtemps. Ils étaient beaucoup moins intéressés par l'échec en collège, etc. Et une espèce de... Puis bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait déterréable, mais très... Mais comment est-ce qu'on fait quand on a des salariés ? Le DIF, ça n'a pas marché, le CPF, ça ne marche pas pour l'instant. Les salariés se disent « ça ne m'intéresse pas, je ne le prends pas ce projet, je ne le prends pas à bras-le-corps ». Ce n'est pas vrai. Et ça, je peux vous assurer que je l'ai aussi vécu, j'ai eu à encadrer souvent des équipes importantes. On ne regrette jamais de faire confiance à un salarié et de lui donner les outils pour qu'il progresse. jamais. Par contre, on crée beaucoup de choses pour le démobiliser. C'est-à-dire, l'entreprise... Moi, je vais me développer dans le club que j'anime de chasseurs, mobiliser dans une entreprise qui ne me demande jamais mon avis, qui m'ignore superbement. Comme outil, c'est les cartographies de compétences dont tu parlais au début ? Oui, par exemple. Mais si tu veux cartographier les cartes des compétences des entreprises, c'est un outil de base. Pas forcément facile à faire, mais c'est un outil de base. Et il faut ensuite le faire vivre. C'est-à-dire sentir les compétences qui sont en train de devenir obsolètes et de réfléchir. Mais collectivement, il y a des tas de gens qui ont de bonnes idées. Réfléchir collectivement à inventer de futurs et à inventer de futurs projets. Mais on ne perd jamais son temps à miser sur les gens en leur faisant confiance. Le mot confiance est essentiel. Tu vois ? Et c'est dans les deux sens la confiance. Il faut du temps pour l'installer. Il faut la mériter quand on n'est pas trop. Exactement. Et là, si tu veux, je disais souvent aux apprentis managers ou aux managers, je disais souvent si vous n'aimez pas les gens, changez de métier. Comment peux-tu aider salariés et une équipe à progresser si tu as du mépris pour elles ? Et tu sais, j'ai entendu parfois, je faisais des réunions très souvent. Un mépris profond. Alors bien sûr, c'était marginal, mais un mépris profond pour ces salariés. Tu vois ? Vraiment. C'est-à-dire qu'on change la logique qui est de fonctionnalisation, de rationalisation, de déshumanisation pour entrer dans une autre logique. Mais le pilotage est peut-être moins pratique vu de loin. Je suis, tu as raison. Oui, mais Manal, je n'arrive pas à dire son prénom, le disait tout à l'heure en tout début, c'est quand même se demander si l'entreprise est faite pour l'homme ou l'homme est fait pour l'entreprise. Il faudrait le savoir quand même. Et si tu veux, si tu regardes le regard sur nos sociétés, etc., sur les crises qu'on est en train de vivre, c'est aussi parce que les gens ne trouvent pas leur place. tu es. Et c'est à chacun de la chercher, cette place. Mais c'est aussi à chacun d'aider chacun à la trouver. Alors, il y a, je ne suis pas moi qui le dis, des gens beaucoup plus intelligents, mais si on sent bien, on souffre aujourd'hui d'un monde qui perd un certain nombre de valeurs, y compris l'entreprise. Mais par exemple, j'utilisais la confiance, mais il y a deux autres choses, le respect. Le respect. Tu ne peux pas motiver des salariés s'il n'y a pas du respect. Écoute, un jour, j'ai un patron qui m'a, c'était une entreprise culturelle importante, classée par l'UNESCO, etc. et le conseil d'administration m'avait demandé d'acheter un oeil. J'ai interrogé tous les salariés dans les entretiens individuels, il y en avait quand même une soixantaine. Et après, j'ai fait mon rapport au conseil d'administration et je leur ai dit, vous savez ce que m'ont dit les femmes de ménage ? Elles m'ont dit, l'encadrement ne nous voit même pas le matin. On est fondus dans les murs, personne ne nous dit bonjour, on est les femmes de ménage. Les fameuses invisibles. Et si tu veux, j'ai lancé un projet de rénovation important dans cette structure et j'ai dit, je veux bien, en plus j'étais bénévole, j'ai dit, moi je veux bien l'accompagner parce que les salariés paraissaient vraiment très heureux se lancer pour eux à une seule condition. c'est qu'on organise un vote et s'il y a deux tiers de oui, j'y vais. C'est ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'encadrement avait faussé les résultats et avait triché parce qu'il sentait bien que ça allait être dangereux pour lui. et bien voilà. C'est-à-dire que dans un premier temps, avant de lancer ce grand changement culturel, c'est de rassurer la ligne hiérarchique et quand même les pines d'orsales de l'entreprise aussi. En les associant à tout prix, si tu veux, pendant un an, j'avais travaillé avec les salariés, dont l'encadrement. Mais il y a des gens qui paniquent. Bien sûr. Tu vois, et qui peuvent, je te dis, et on a repéré où les urnes avaient été bourrées de faux bulletins, c'était pas dans l'atelier de base. Du coup, Alain, un responsable de formation qui veut mener de franc un projet de réforme au sein de son entreprise et appliquer, bien sûr, tous les conseils que tu viens de nous donner, par quoi tu le conseilles de commencer ? Alors, c'est dur ta question là, parce que le responsable de formation n'est pas le principal acteur. Et si le patron n'est pas convaincu de l'importance de renouver tout le, comment dire, tout l'ensemble RH, le formateur, on lui demande son programme de formation, quoi. Et tu sens bien que c'est plus profond que ça. Il peut être un des acteurs privilégiés, mais il ne peut pas être tout seul à le faire, parce qu'on l'enferme dans son catalogue de formation. C'est un peu péjoratif, ce que je dis, mais on n'en est pas loin, quand même. Ah, bah tiens, le cadre va dire, il faudrait que tu formes à telle application du logiciel, tel salarié. salarié, oui, chef, et il se forme. Mais toi, il faudrait que tu lises, mais je pourrais te donner les coordonnées, il faudrait que tu lises les enjeux de la démarche compétence professionnelle. Cette démarche-là, c'est une démarche qui remet en cause toute l'organisation du travail. Est-ce que c'est possible dans le monde actuel, quand on voit, par exemple, que Danone, qui avait des cultures, qui a toujours été un exemple de démocratie sociale, d'expérimentation aussi, quand il y a un problème de performance, dans ces cas-là, on ramène toutes les troupes, on fait comme d'habitude, de façon à ce que les marchés financiers valident la démarche et c'est pourtant Danone. Il y a de fortes chances qu'ils se plantent. Le problème, si tu veux, moi, j'avais un patron qui m'avait dit, qui était mon patron, qui m'avait dit, en cas de crise, la solution, elle n'est jamais derrière toi, elle est toujours devant toi. Et quand tu vois ce qui se passe en Chine, en Californie, etc., oser dire que revenir en arrière en France, ça va être la solution, non, mais c'est avec la cathédriaire quand même. Si tu veux, quand tu sais les résultats du système éducatif, interrogez les profs en fin de troisième au niveau du bac et dans l'enseignement supérieur et demandez-leur le niveau des élèves qu'ils voient arriver. Alors, en France, on est très attentif au niveau supérieur, mais le niveau supérieur, c'est, existe, c'est un cône de déjection. On a, si tu veux, on a éjecté du système éducatif, souvent en situation d'échec, des tas de gens, pour dégager et l'élite. Curieusement, cette élite, elle est encore très attachée à la représentation d'un certain nombre de couches sociales en France. Tu me suis. Et la démocratisation sociale de l'école, elle recule depuis une cinquantaine d'années, elle n'a pas progressé. C'est encore une preuve que si on ne s'appuie pas sur tout le monde, tu vois, on ne peut pas y arriver. Notre seule force, c'est, c'est l'inventivité, c'est l'intelligence et c'est la responsabilité que chacun prend. Mais tu sais, tu as un enfant, alors ça, c'est typique, tu lui dis toute la journée, fais ci, fais ça. Qui sait, tu auras un adolescent qui va te faire suer et puis tu auras quelqu'un qui attendra qu'on lui dise ce qu'il faut qu'il fasse. Si par contre, chaque jour, tu remarques un espace d'autonomie pour ton gamin et tu lui donnes cette possibilité. Voilà. Il y avait un, quand on a fait le voyage aux États-Unis, il y avait un consultant biculturel qui connaissait très bien les deux pays, la France et les États-Unis. et il nous disait, il y avait peut-être tort, mais il nous disait, quand une famille voit un gamin marcher sur un mur en France, la famille a peur et lui demande descend. Aux États-Unis, on fait attention quand même, mais on le laisse prendre un risque. et tout ça, c'est des situations pédagogiques, éducatives que tu peux aussi créer dans une entreprise. Si tu ne permets jamais à un salarié de prendre un risque, une responsabilité, il n'en prendra pas. Est-ce que finalement, puisque tu prends un exemple international, il n'y a pas un contre-exemple qui est la Chine où la prise de risque n'est pas énorme et puis les gens sont tracés, traqués, donc voilà, et ça marche, regardez, quand on regarde les résultats. Non mais pour le Covid peut-être, mais j'ai visité l'université de Shanghai, je l'ai visité un dimanche. Alors d'abord, une modernité est fantastique, et les jeunes qui venaient là, ils venaient volontairement le dimanche pour pouvoir utiliser, va visiter les universités françaises le samedi et le dimanche. Ils sont fermés ? Bien sûr, il n'y a pas celui qu'on voyait en Chine. Je crois qu'il faut que la France réalise que ce n'est plus le meilleur pays, qu'on n'est plus les meilleurs, il faut qu'elle le réalise, et il faut qu'elle leur démarre et vraisemblablement au niveau européen d'ailleurs, mais ce n'est pas facile. Et avec la francophonie, tu dirais que la France a une carte à jouer ou pas ? Pas plus que ça ? Puisque déjà, il y a la langue en commun. Il y a raison avec tes questions. On arrive à la fin, donc je jette toutes mes questions. pendant quelques temps, j'étais chargé par le BIT de former les partenaires sociaux francophones en Afrique. Il y en avait des formidables. Mais quelle était leur première question ? C'était comment est-ce qu'on peut mettre en place un système de collecte des fonds de la formation à la française ? Parce qu'ils savaient très bien que ça finançait une partie des organisations patronales et de salariés. C'était d'abord ça qui les intéressait. D'accord. Mais cela dit, il y avait des gens formidables qui sentaient qu'il y avait des choses à faire. Mais je te dirais ni le pays ni le ministre. Mais un jour, il y a un ministre qui me reçoit tout à fait délicieux. et on parle de ça, un formidable débat. C'était quelqu'un de... Oh là là, je vais me faire tuer, mais ça sera de ta faute. Maintenant, on dénonce ces moches. Il me dit, monsieur Jumont, la France veut nous rendre service ? Vous mettez tous vos coopérants dans un bateau et vous les ramenez en France. Très bien. Alors, il discute. Il dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait avec eux ? On essaye de reproduire l'administration française avec des licences de droit, des machins, des trucs comme ça. Il m'emmène ensuite, tout près de son bureau, il m'emmène ensuite, il me montre un champ où il y avait des tas de camions qui avaient l'air assez neufs d'ailleurs. Il me dit, vous voyez, c'est des camions poubelle. Ils sont très récents, mais ils ont tous une panne et on n'a pas les mécaniciens pour les réparer. Mais on a des licenciés en droit. Est-ce que ça, ça ne fait pas référence au fossé que tu as mis en avant dès le départ entre la théorie qui est toujours mise en avant et pas beaucoup assez de lien avec la pratique, avec les compétences qui sont sur la situation, sur le terrain en quelque sorte ? Mais tu as 250 000 fois raison. Et c'est pour ça que l'apprentissage en France a du mal à se développer. Et quand il se développe, on n'a pas compris que c'était une pratique pédagogique extrêmement différente l'apprentissage. Est-ce qu'il faut bannir les diplômes ? Pour que ça... Il faut... Non, je pense que si tu veux, je dirais pour moi, il y a... Elle est bien cette petite, mais il faut... Il y a trois niveaux. Il y a le niveau des acquisitions fondamentales. Vous les connaissez comme moi, lire et compter, etc. On ne devrait pas laisser sortir un élève qui ne les possède pas. Et tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Massivement. Deuxième niveau, on se forme à une famille de métiers. Ce que j'appellerais le niveau technologique. Il n'est pas pointu et c'est celui-là qui te permettra de te promener, si tu veux, dans des familles de métiers. Ce qu'on disait tout à l'heure. Puis il y en a un troisième, c'est le niveau professionnel. Et il ne peut s'acquérir que dans l'entreprise. Et c'est l'apprentissage. OK. Et il est important de bien identifier ces trois niveaux. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde fait du mal. Tu sais qu'il y a des grandes écoles qui ont compris tout l'intérêt de l'apprentissage, notamment financier, qui mettent dans la même classe des étudiants et des apprentis. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas de pédagogie particulière pour l'apprentissage. Impeccable. Peut-être un dernier mot pour donner un élan positif. Ah non, mais je n'ai jamais été déçu en croyant en l'homme et en investissant en lui. Et on serait tout à fait capable de faire ça. Mais il faut qu'on se débarrasse des vieilles lunes et qu'on ose la réforme, qu'on ose l'innovation. Si tu veux, je n'ai pas eu le temps de parler de ce collège qui avait ce statut expérimental dans ma région. on avait tout changé, mais on avait changé avec les parents aussi. Et si tu veux, c'est oser, c'est oser innover, oser changer. Et chez nous, c'est la plus grande difficulté, oser changer. Et maintenant que tu es parti de ce collège, il fonctionne toujours ? Oui, mais pas avec la même énergie. C'est ce que je te disais tout à l'heure, l'énergie des chefs c'est-à-dire des gens qui sont capables de transmettre leur foi. Donc Alain, le mot d'ordre pour les responsables de formation, pour les patrons qui nous écoutent, c'est remettre les femmes et les hommes au cœur des systèmes, non ? Oui, mais à une seule condition, c'est d'avoir en arrière-plan qu'une compétence professionnelle, ça se gère. Tu sais, et que sinon, qu'est-ce que tu vas gérer pour la performance de l'entreprise ? Donc, il faut que tous les acteurs de l'entreprise apprennent à réaliser quel est le cœur stratégique de leur entreprise. Un dernier exemple, si tu veux bien. j'ai visité une très grosse entreprise sidérologique française en train de la Mignoire très moderne, deux ou trois kilomètres de long. Vous voyez les barres de métal en fusion filer comme ça sur... C'était assez fantastique. et le patron nous emmène dans une cabine qui contrôlait ce truc-là. Il dit, interrogez-le. On l'interroge et il nous dit, j'ai commencé au pied du haut-fond avec un râteau pour faire la ruelle là où coule la fusion de métal en sable réfractaire. C'est un boulot terrible. Et petit à petit, il a gravi tous les échelons. Et maintenant, il dirigeait le train de la Mignoire le plus moderne d'Europe en haut dans sa cabine. Mais le directeur nous dit, on a une grosse angoisse, c'est que tout ce qu'il sait faire, il l'a appris sur le tas. S'il y a un pépin à la lueur des étincelles de la gerbe, etc., il sait ce qui se passe. L'ingénieur, même de super-école, si on le met là, il ne saura pas comment réagir. Et ça, c'est une formidable histoire. Elle est réelle. C'est-à-dire que c'est la preuve que je te dis depuis le début, la première expérience, c'est le travail. Mais il faut la gérer. Il faut gérer les compétences qu'on a appris, qui font ton capital et qu'on fait ensuite progresser, développer. Ça va ? Formidable. Une très, très belle aventure humaine. Merci Alain. C'est vraiment un talent que de savoir nous passionner. Et donc, j'ai beaucoup apprécié. Merci Manal et puis à bientôt à tout le monde. Au revoir. Merci à vous deux. Au revoir.